Je voulais dire, ne pensez-vous pas, au lieu d'incriminer ces leaders qui n'ont fait qu'appeler une manifestation pacifique, qu'il fallait beaucoup plus rendre cette responsabilité-là aux agents de force de l'ordre qui ont tiré sur cette population non armée. Vous vous avez inversé, vous dites que carrément les leaders sont coupables, sans la moindre enquête, alors que ces leaders-là n'ont fait qu'appeler leurs sympathisants au stade. Ils étaient sans armes. Et ceux qui ont tiré, c'était les hommes qui étaient sous votre responsabilité, sous votre commandement. Donc, s'il y a responsabilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait beaucoup plus dire que les hommes, vos hommes sont responsables, au lieu de dire que les leaders sont responsables, alors que, quand il y a une manifestation, les agents de force de l'ordre ont l'obligation d'encadrer la manifestation pour ne pas que des choses comme ça arrivent. Oui, monsieur le procureur, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. J'ai à la fois parlé le cas des leaders politiques, et j'en ai aussi parlé à la fois au cas de ceux-là qui sont partis au stade. Donc, je parlais de deux côtés. Et si vous remarquez mes premières interviews, parce que c'est extrêmement important, mes premières interviews, c'est comme si j'étais, c'est comme si c'est Dieu qui m'inspira. J'ai dit, ce qui vient de se passer, ça a été fait de nature qu'à l'avenir, s'il y a un jugement, que le professeur Alpha Plus ne pas être là, je l'ai dit, et c'est ça aujourd'hui qui est là. Donc, ce que j'ai dit du côté des leaders politiques, en particulier le professeur Alpha Condé, je le dis et je réitère, je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai peur que de Dieu. Le côté des militaires, j'étais déjà engagé dans ça. J'ai attaqué une partie commune, j'ai attaqué le côté des militaires. C'est pourquoi même, quelque part, lorsque je me suis abattu sur le cas de ceux de Toumba, j'en ai parlé. Je vais dire quoi, monsieur le procureur ? Aujourd'hui, nous sommes devant un tribunal criminel. Et je l'ai dit, je le dis, on est tous appelés un jour à être rappelés. J'insiste et je réitère. Ces événements du 28 septembre, même ceux qui sont à l'école primaire, tout le monde sait, ça a été quelque chose de savamment orchestré par le professeur Alpha Condé. D'autres questions ? Merci, monsieur le président. Toujours dans la même lancée des interviews que vous avez accordées, le 9 octobre 2009, vous avez accordé une interview à Télé Sud où vous avez tenu les déclarations suivantes. Je suis désolé parce que ces hommes, avec leur système machiavélique, ils ont cassé quelque chose, ils ont causé quelque chose. Ils ont mobilisé la masse, ces hommes ont brûlé des véhicules, ils se sont saisis d'armes de guerre en parlant de marche de la démocratie. Ils se sont saisis des armes de guerre pour se rendre à quelques 8 kilomètres. Ça veut dire que c'était prémédité. Pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre qui était interdite parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso ? Vous avez rajouté, à partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Oui, monsieur le procureur, je ne sais pas comment est-ce que je... C'est le dernier volet de la lecture que je viens de faire. Oui, cette partie, je confirme et c'est pourquoi je dis et je réitère. Bien, puisque vous confirmez... Je dis clairement. Puisque vous confirmez, quand vous dites, à partir de cet instant, tout le reste était inévitable, est-ce que ça veut dire que vous étiez déjà informé que les agents des forces de l'ordre allaient tirer sur la population civile des armées ? Non, non, je veux juste... C'est une analyse. Oui, cette analyse-là, au bout, ça veut dire qu'en réalité, les forces de l'ordre étaient prédisposées à tirer sur cette population des armées. Par rapport à cette déclaration que je venais de faire, c'était après le 28 septembre et après le 28 septembre, ce que j'ai dit, c'était ça. Parce que les leaders politiques ont été... ont été embobinés. Je veux savoir, M. Kamara, ce bout de phrase, ça veut dire que vous dédouaniez les hommes qui ont tiré sur la population des armées ? Je ne dédouane pas, M. le procureur, ceux qui ont fait, ceux qui ont commis les crimes au stade du 28 septembre. J'ai voulu juste faire des parallèles, c'est-à-dire du côté de ceux-là qui ont procédé à la marche et dont la marche n'a pas été gérée comme ça se devait. J'étais dans l'optique de ressortir cet aspect, ce qui ne veut pas dire que j'étais là pour dédouaner les hommes qui ont fait le massacre. Et encore mieux, ces hommes qui ont commis ce massacre, je n'étais pas prêt à les dédouaner. C'est juste une liste, c'est juste un compte rendu que j'ai eu, c'est ce compte rendu que j'étais en train de livrer à la population la façon dont la masse a été menée et à travers les commissariats. C'était juste ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une façon de défendre qui que ce soit, non, monsieur le procureur. D'accord. Si ce n'était pas une façon de défendre qui que ce soit, vous parliez constamment du commissariat qui a été saccagé, des armes qui ont été dérobées là, mais vous parliez moins des morts, vous parliez moins de ceux qui sont violés alors que c'était votre population. Ces armes-là, ce commissariat-là, on pouvait tout reconstruire, on pouvait acheter des armes, mais c'est vite perdue. Est-ce qu'on pouvait remplacer là ? C'est non, monsieur le camarade. Je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je dis, dans vos déclarations passées, vous faisiez allusion de l'attitude des manifestants qui sont allés s'en prendre, selon vous, au commissariat où ils auraient pris des armes de guerre, comme vous le dites. Oui. Or, ça c'était un fait. Il y a aussi ces milliers-là, ces populations sur lesquelles on a tiré à bout portant. Ces femmes qu'on a violées, ces familles qu'on a endeuillées, vous n'en parliez pas du tout ou vous en parliez moins. Vous étiez pourtant le père de la nation guinienne à ce moment. Je comprends votre question, mais telle n'était pas mon idée comme je n'en parlais, je n'en parlais pas. Non, c'est juste le choc. Le choc survenu. Lorsqu'on voit des pauvres personnes qui meurent comme ça, sans raison, parfois, ça peut amener l'homme à réagir et à chercher la cause même. Pourquoi ça? C'est cet esprit-là qui m'avait animé, mais pas parce que je ne voyais pas le cas des morts, mais c'est le simple fait que parmi ces leaders politiques, il y avait un là-dedans son objectif, veille que veille, il fallait le pouvoir, donc il fallait passer par d'autres stratégies. C'est ce qui m'a choqué. bien. Sous-titrage ST' 501